Et le sionisme, l'image du sionisme en Europe, pourquoi est-ce que cette image est tant diabolisée ? Je parle du sionisme. C'est une vraie question, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu une vraie régression de l'image d'Israël et donc du sionisme. Le sionisme est devenu une espèce de drapeau rouge qu'on agite, je dirais presque une insulte aujourd'hui, un terme d'opprobre, qu'on assimile à toutes les idéologies les plus négatives. C'est quelque chose qui est extrêmement surprenant pour moi, parce que petit à petit, on a assimilé le sionisme à des formes, je dirais, d'idéologies comme le colonialisme, l'impérialisme, etc. Sous l'effet de plusieurs phénomènes qui se sont déroulés, notamment dans le monde occidental, c'est-à-dire que l'alliance d'Israël avec les pays européens occidentaux, et notamment les États-Unis, a fait qu'Israël s'est trouvé accusé de tous les maux dont on accusait les États-Unis, même si ce n'est pas nous qui avons fait la guerre au Vietnam, et qui, même si Israël n'est pas, mais Israël, est quelque part l'allié de l'Occident, et donc porte sur lui la responsabilité de certains maux qui ont existé en Occident. Et notamment, aujourd'hui, il y a une idéologie dominante qui est venue remplacer, finalement, l'idéologie marxiste qui a disparu après la chute du communisme. C'est une idéologie qui a à la fois un mélange entre le post-colonialisme, le tiers-mondisme et l'islam. Et donc ce mélange, quelque part, nous sommes dans une société où, en Occident, il y a finalement des cases, et Israël est mis dans une certaine case, qui ne correspond pas du tout à ce qu'est la société israélienne, mais dans les sociétés post-coloniales qui soutiennent les mouvements tiers-mondistes et aussi les mouvements islamistes, Israël, qui est un État à caractère, disons, européen ou occidental, donc se retrouve l'allié de l'Occident et donc est détesté, parfois pour ce qu'il n'est pas, mais parfois aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire une démocratie qui applique, finalement, ou qui partage les valeurs de l'Occident, et notamment celle de la liberté et de la démocratie. Donc, quelque part, les idéologies de la gauche radicale ont placé le sionisme sur le même plan que l'impérialisme et le colonialisme.